Donc, mettons que j'ai une fonction f qui va de l'ensemble x dans l'ensemble dy. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je prends mon ensemble x ici que je dessine, je prends un ensemble y ici, et une fonction, comme f, va associer un des éléments de x ici à un des éléments de y. Voilà. Donc ça, c'est par définition ce que c'est qu'une fonction. Donc, par exemple, si ici, ce point-là, j'appelle ça petit a, donc a appartient à x, eh bien, ce point-là, petit b, est dans y, b appartient à y, et donc ce que j'ai, c'est que, eh bien, f de a est égal à b. Donc tout ça, c'est des révisions. Et maintenant, je vais définir plusieurs fonctions qui vont nous être utiles, là, tout de suite, par la suite, mais qui ne sont pas d'une grande nouveauté pour toi, maintenant. Donc la première fonction que je vais définir, c'est la fonction identité. Donc la fonction identité. On va définir, en fait, plusieurs fonctions identité. Enfin, tu verras que c'est la même chose. Donc la fonction identité, eh bien, je vais l'appeler grand i de x. Donc ça, c'est la fonction identité dans x. Et donc, cette fonction-là, elle va de l'ensemble x, eh bien, dans l'ensemble x. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'image d'un point a dans x par la fonction identité, eh bien, ce sera a aussi. Donc c'est-à-dire que ça, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est i de x. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça peut être, si je te dis i de y ? Donc i de y, je vais mettre ça en une autre couleur. Donc i de y, c'est la fonction identité qui prend un élément dans y et qui redonne un élément dans y, tel que, eh bien, i de y de b soit égale à b pour tout élément b de y. Donc c'est une fonction comme ceci. Donc ça, c'est grand i de y. Et bien sûr, en haut, ici, c'était grand i de x de a est égale à a. Donc ça, ça a l'air d'être des fonctions un peu inhabituelles, mais tu vas voir qu'elles vont nous être utiles très très vite. Donc maintenant, je vais introduire une nouvelle définition. Je vais introduire qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une fonction. Et on va dire que f est inversible. Tu vas tout de suite voir ce que c'est. Donc f est inversible. Si et seulement si, donc ça, je fais un signe d'équivalence ici pour si et seulement si, eh bien, il existe une fonction que je vais appeler f moins 1 et que je vais appeler l'inverse de f. Donc il existe f moins 1, l'inverse de f, tel que f moins 1 soit une fonction de y dans x et tel que la composition de f moins 1 avec f nous donne ici, eh bien, l'identité de x et que la composition de f avec f moins 1 donne l'identité dans y. Donc voilà la définition de f est inversible. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc qu'est-ce que ça peut être que la composition de f par f moins 1 qui est égale à l'identité ? Mais je sais que f, je l'ai défini ici, c'est une fonction qui va de x vers y. Donc j'ai x, y et j'ai f qui va donc de x vers y. Je sais que f moins 1 va de y vers x. Donc ce que j'ai en fait, la composée ici, f moins 1 rond f, c'est bien une fonction qui va de x vers x. Et en plus ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est égal à l'identité. Donc maintenant que je prenne f moins 1 rond f de a, donc a qui est dans x, qu'est-ce que ça, ça me donne ? Eh bien ça, ça me donne l'identité de x de a par définition, et ça donc c'est égal à a. Donc qu'est-ce que c'est f moins 1 ? Eh bien en fait, c'est l'inverse de x qui va, à partir ici de mon point b ici, me redonner mon point a ici. C'est-à-dire que c'est égal à l'identité de a. Ça va réassocier ici b vers a. Donc si on décortique un petit peu l'équation que j'ai ici, donc ça en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la même chose que d'écrire la composition ici, f moins 1 de, eh bien f de a, d'accord ? Et f de a, eh bien je sais ici que c'est b, d'accord ? Et donc ça, je sais que tout ça, ça va être égal à a, donc par définition ici, évidemment, de l'inverse ici. Et je vais avoir exactement la même chose pour f rond de f moins 1. Ça va être exactement la même chose si tu décortiques ici. Donc voilà ce que c'est que l'inverse d'une fonction. Et maintenant, ce que tu peux me demander, c'est que, mettons que j'ai une fonction f qui est inversible, donc je vais effacer un petit peu pour avoir un petit peu plus de place. Donc ici, on n'a pas forcément besoin de ça. Voilà, mettons que je n'ai plus besoin aussi de mes petits diagrammes ici. Voilà, on va juste garder en fait la définition de f inversible, voilà. Donc mettons que j'ai une fonction f inversible, d'accord, qui va de x vers y. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir si la fonction inverse f moins 1 est unique. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Et en fait, pour répondre à cette question, on peut tout simplement démontrer ça. Et on peut partir de l'hypothèse que f moins 1 n'est pas unique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'il existe g qui va de y vers x tel que g rond f est égal à l'identité de x et f rond g est égal à l'identité dans y. Donc ici, g est une fonction inverse de f par définition. Et ce qu'on va supposer, c'est que g n'est pas la seule fonction inverse, mais qu'il y en a une autre, qui est donc h, qui va aussi de y vers x, et tel que h rond f est égal à l'identité dans x et f rond h est égal à l'identité dans y. Donc toutes les deux, g et h, sont des inverses de f par définition. Ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je reprends mes petits diagrammes, donc si je reprends mon ensemble ici x, mon ensemble ici y, voilà, donc je vais avoir ma fonction f qui va prendre un point dans x et l'associer à un point dans y ici. Et que va faire ma fonction g ? Ma fonction g va reprendre ce point-là dans y et va le réassocier au point de départ ici dans x. Voilà ma fonction g. Et en fait, ma fonction h va faire exactement la même chose. Voilà ma fonction h. Donc toutes les deux sont des inverses de f. Notre question de départ, c'était de savoir si on peut avoir deux fonctions inverses distinctes. Et donc pour revoir ça, et bien on va d'abord partir d'une équation. C'est-à-dire que g, en fait, c'est égal à quoi ? Et bien on sait que c'est égal à la composition de la fonction identité dans x par g. Et une manière assez simple de voir ça, c'est de redessiner encore mes petits ensembles x et y. Donc voici x, voici y. Donc g va de y dans x, c'est-à-dire que je prends un point dans y et que j'associe ça à un point dans x. Donc ça, c'est ce que je fais, c'est que d'abord j'applique g, voilà. Et après j'applique l'identité dans x, c'est-à-dire que je vais faire une boucle du point dans x dans lui-même. Donc ici, en fait, ce que tu vois bien, c'est que g est égal à la composition aussi de l'identité par g. Je veux dire, c'est la même chose, ça ne change pas, on retourne sur ce point-là, quoi qu'il arrive. Bon, très très bien. Et maintenant, on sait que l'identité dans x, c'est égal ici à h rond f. Donc on va remplacer ça. Donc je vais avoir ici h rond f, h rond f, rond, donc je vais reprendre ma couleur, rond g. Voilà, par définition. Donc maintenant, ce que tu as vu, c'est que pour les compositions de fonctions, ça n'a aucune importance si je commence à composer h avec f ou ici f avec g. Donc je peux très bien changer de place ici mes parenthèses. Donc je vais me retrouver ici avec, et bien ici toujours h, rond, et cette fois-ci, je vais me retrouver avec de l'autre côté f rond g. Et f rond g, qu'est-ce que c'est ? Mais f rond g, on l'a ici, c'est l'identité dans y. Donc ce que je vais me retrouver avec, c'est h rond identité, bon je peux le réécrire maintenant en vert, identité dans y. Et ça, qu'est-ce que c'est ? h rond l'identité de y ? Ben c'est pareil, je peux très bien me refaire un petit dessin. Alors le tout, c'est de savoir où ? Ben on va faire ça ici. Donc ici, j'ai x, ici j'ai l'ensemble y. Donc et bien, tout d'abord, j'applique l'identité de y à un point ici dans y, c'est-à-dire je boucle sur lui-même, et ensuite j'applique h qui va de y dans x, c'est-à-dire que j'associe ce point-là dans y à un point dans x. Donc ce que tu vois, c'est que ici, h rond identité de y, c'est la même chose qu'en fait h. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Et bien j'ai l'égalité g est égale à h. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien je suis partie de l'hypothèse qu'il existerait plusieurs fonctions inverses de f. Et en fait, je suis arrivé à l'égalité suivante, g est égale à h, ce qui me montre qu'en fait, et bien l'inverse d'une fonction est unique. Donc ici, tu peux rajouter ça dans les propriétés, l'inverse, donc f moins 1, unique. Voilà. Donc ça fait partie des choses ici à retenir et on l'a montré plutôt élégalement sur cette vidéo.